Bonjour Pierre et Nadia, bonjour Marie, on vient de passer une heure ensemble pour parler d'un thème qui nous intéresse tous et surtout qu'on pratique tous au quotidien à savoir les réunions sont-elles efficaces quels sont les outils pour les optimiser une première question à tous les deux auriez vous une anecdote à nous raconter à ce propos oui j'ai une anecdote à partager je pense qu'on pense à la même oui donc on anime un groupe de travail sur les réunions efficaces on se réunit de temps en temps pour pour animer gouverner le sujet et dans l'année on a fait une réunion enfin on a vécu une réunion assez catastrophique on a rencontré tous les aléas possibles on a eu les plombs qu'ont sauté un problème de vidéo projecteur la majorité des participants sont arrivés en retard on avait quelqu'un à distance et on avait un problème de connexion avec whatsapp enfin on essayait de l'inclure dans la réunion avec des déconnexions très fréquentes enfin c'était catastrophique on a vécu à peu près tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer donc c'est un souvenir assez marquant et justement pour pouvoir pallier à ce type de catastrophe imprévue quels seraient tes conseils alors c'est paradoxal parce que on anime un groupe pour améliorer l'efficacité des réunions on a défini quatre musts ces quatre ingrédients de base pour que la réunion soit réussie on a les horaires le pilotage la préparation et le rapport sur les horaires c'est assez simple il faut commencer à l'heure finir à l'heure c'est basique mais c'est un ingrédient incontournable pour le pilotage ce must là consiste à distribuer des rôles définir clairement la fonction de chacun sur la préparation on a tendance à passer préparer les réunions si on prépare mieux la réunion le temps commun ensemble sera plus optimisé et enfin le dernier must à ne pas négliger c'est la partie rapport un compte rendu diffusé plutôt rapidement exhaustif on sait clairement qui doit faire quoi et aussi suivre les actions entre les réunions donc voilà quatre musts essentiels pour que la réunion soit réussie à coup sûr merci pour ces pour ces petites astuces pour optimiser les réunions alors on voit qu'il ya pas mal de choses qui fleurissent sur le marché des start up qui se lancent pour rendre les réunions plus ludiques plus créatives plus agréable etc nadia si tu devais nous citer je sais pas un ouvrage un blog ou autre qui pourrait nous inspirer moi je pense aux guides de survie en réunion c'est un manuel qu'on a chez nous et qu'on se distribue dans le qu'on se partage dans le groupe de travail c'est un manuel top parce que ça permet de mettre en avant pas mal de d'astuces de bonnes pratiques à mettre en place durant notre réunion des petites choses simples et pratiques et qui permettent de rendre nos réunions beaucoup plus efficace tu m'as parlé de blog alors là j'ai une flash j'ai une vidéo que j'avais vu tout au début quand j'ai intégré le groupe de travail et qui m'a beaucoup inspiré c'était une deux coach qui présente et l'état de l'état des lieux de nos réunions en france et puis notre rapport à la réunion et qu'est-ce qu'on pouvait changer mettre en place pour pour changer donc ça m'avait énormément inspiré je vous la conseille fortement merci beaucoup et toi pierre quelques tips à nous donner oui alors des astuces il y en a plein nadia a parlé d'un livre il ya aussi game storming qui est assez intéressant 80 fiches plutôt ludique pour pour penser différemment la réunion avec des petites astuces on a des fournisseurs qui présentent des contenus de qualité avec des outils simples à mettre en oeuvre très simple ça tient sur une carte pour briser la glace pour inclure les participants pour aider la créativité enfin vraiment des contenus de qualité voilà enfin les offres commencent à fleurir sont plutôt des contenus de qualité donc qu'on a testé validé et qu'on recommande fortement approuvé approuvé et à mettre en pratique prochainement oui oui allez y osez merci beaucoup pour ce pour ces témoignages et ces partages des best practices et rendez vous à la semaine prochaine pour un prochain wake up sur un thème enrichissant également à savoir l'intrapreneuriat et le mécénat de compétences ou une autre manière de d'impliquer les collaborateurs sur des projets merci à vous merci marie